Générique Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour Ici, l'Europe, dans une Union européenne particulièrement perturbée par les négociations sur le Brexit et la seconde vague de Covid. La présidence tournante de l'Union européenne échoua en ces temps difficiles à l'Allemagne et nous recevons aujourd'hui une Allemande, Katharina Barlet. Bonjour, vous êtes membre du Parti social-démocrate d'Allemagne, au pouvoir, en coalition avec la CDU d'Angela Merkel. Vous étiez même ministre de la Justice du précédent gouvernement, à la tête de la liste du SPD aux élections européennes dernières. Vous êtes aujourd'hui vice-présidente du Parlement européen. Alors je vous pose une petite question quand même sur un fait marquant pour les Français, la mort, le décès de l'ancien président Valéry Giscard d'Estaing, père avec Helmut Schmidt, le chancelier social-démocrate pourtant, du système monétaire européen, du Parlement européen élu au suffrage universel, d'une constitution rejetée par les Français par référendum. Et qu'est-ce que vous retenez du personnage ? Bonjour à vous. Oui, je suis très triste aussi à cause de son décès. J'ai eu l'honneur de lui rencontrer moi-même quand j'étais jeune élue au Bundestag, dans mon première année, je crois. Et c'était quand même quelque chose de très... un rencontre très impressionnant. Il était un homme très impressionnant. Et surtout, comme vous disiez, l'amitié avec Helmut Schmidt, deux personnages qu'on dirait assez différents, mais qui s'entendait tellement bien et qui étaient vraiment des amis, des vrais amis. Et cette confiance entre les deux a facilité beaucoup de choses pour l'Amagne, pour l'amitié franco-alemonde, mais aussi pour l'Europe. Alors, on revient à votre hémicycle du Parlement européen avec un mini-scandale. Le chef de file du Fidesz, le parti ultraconservateur hongrois, vient de démissionner de ce Parlement alors qu'il a été arrêté par la police lors d'une orgie à Bruxelles avec 25 hommes nus qui brisaient d'ailleurs la règle du confinement. Vous êtes tenue à l'exemplarité. Qu'est-ce que vous pensez de cette affaire ? Bon, ça a quelque chose de comique presque, mais c'est très sérieux, bien sûr, parce que cette partie politique, elle fait une politique discriminatoire contre les LGBTI et les communautés, très, très sévère, très agressif. Mais il y a la théorie que des gens qui sont très agressifs vers les homosexuels ont peut-être une partie homosexuelle très forte dans soi-même. Évidemment, c'est le cas pour cet homme-là. Et ça révèle l'hypocratie de cette partie politique hongrois. La Fidesz aussi, il se gère comme des patriotes et en même temps, c'est une partie extrêmement corrupte. Victor Orban est le politicien probablement le plus corrupte en Europe. Très corrompu. Est-ce que ça affaiblit pour autant le Fidesz à Bruxelles, puisque ce parti fait toujours partie du Parti populaire européen, le grand parti de droite, et pourtant il a traité son président, l'allemand Manfred Weber, de membre de la Gestapo ? Oui, aussi le vocabulaire de ce parti devient de plus en plus agressif, surtout contre les politiciens allemands, parce que comme les Polonais aussi, le PIS, le parti politique en gouvernement à Pologne, il joue avec le narratif nazi parce qu'ils veulent camoufler ce qu'ils font dans leur propre pays, surtout la corruption. Alors justement, au prochain sommet européen des 10 et 11 décembre, les discussions s'annoncent tendues, alors que Budapest associé à Varsovie a mis son veto au budget de l'Union européenne, au plan de relance qui est adossé à ce budget, pour dénoncer un nouveau mécanisme qui permettrait de priver de ces fonds les pays qui ne respecteraient pas l'État de droit. Est-ce qu'on va réussir à trouver un terrain d'entente avec eux ? J'espère bien, parce qu'il faut une solution. Tout le monde attend l'argent, donc il faut un succès là. Mais ils jouent surtout parce que cette carte, parce qu'ils ont peur, ils savent très bien qu'ils ne sont pas en conformité avec le État de droit depuis longtemps. Depuis 10 ans en Hongrie, depuis 5 ans à Pologne, ils redésignent leur pays comme des démocraties illibérales, comme ils disent. Et maintenant, ils commencent aussi d'essayer de redéfinir aussi les valeurs européennes, pas seulement leurs propres valeurs, mais aussi les valeurs européennes. Et c'est tellement dangereux. Il faut vraiment faire attention là, parce que si maintenant, on ne reste pas ferme, les autres 25 pays membres, on va changer l'Union européenne. Ça ne va pas rester la même union qu'avant. Alors justement, parlons d'une question qui préoccupe beaucoup ces parties, la crise migratoire. La crise sanitaire menace-t-elle les succès de l'intégration en Allemagne, dans votre pays ? Dans des centres de demandeurs d'asile, des milliers de personnes sont actuellement plus ou moins coupées du monde dans l'incapacité de s'intégrer à cause des restrictions sanitaires, du confinement. Même chose pour ceux qui ont réussi à refaire leur vie pourtant en Allemagne. Un reportage signé Anne Maillet. Interdiction d'entrer ou de sortir. Ce centre d'accueil pour demandeurs d'asile à Berlin a été placé en quarantaine pendant une semaine. Hassan a été testé négatif au Covid-19, mais il passe le plus clair de son temps dans sa chambre. Un nouveau coup dur pour une population déjà particulièrement touchée par les restrictions. Environ 20 000 demandeurs d'asile vivent dans des centres d'hébergement à Berlin. Pour les tenir informés, l'Office Régional pour les Réfugiés a lancé un podcast en 14 langues. Mais la seconde vague de la pandémie ne les épargne pas. Et pour ceux qui ont déjà trouvé leur place au sein de la société allemande, la situation est également précaire. Sa mère a dû fermer son restaurant. Il a réussi à maintenir 50% de son activité grâce à un service de livraison. En Allemagne, la crise sanitaire freine aussi l'intégration. Le taux de chômage parmi les réfugiés et les demandeurs d'asile a augmenté de 23% lors de la première vague de la pandémie. Alors, Mme Barlet, après avoir été mise en cause, notamment par l'extrême droite, la politique migratoire depuis la grande crise de 2015 d'Angela Merkel, maintenant est un peu mise en échec quand même par le Covid, justement, par la Covid. Oui, pour eux, c'est vraiment très grave parce qu'ils ne peuvent pas continuer à s'intégrer, comme vous avez dit dans l'émission-là. Et aussi, dans le secteur économique, toujours, les immigrants sont un peu plus... Leur situation est un peu plus délicate parce que souvent, ils sont les premiers à être au chômage quand il y a des difficultés. Mais il y a beaucoup d'aides pour les entreprises, surtout pour les petites et moyennes entreprises en Allemagne. Donc, oui, ils sont affectés beaucoup, mais ils sont affectés comme tout le monde, je dirais. Alors, vous êtes ancienne ministre de la Justice avec une réforme, par exemple, très importante du pacte migratoire européen qui n'arrive pas toujours à recueillir l'unanimité des 27, toujours blocage du côté de l'Est qui plaide d'ailleurs pour un retour d'immigrants illégaux plus rapide et plus efficace avec des accords de réadmission dans les pays tiers. Est-ce que ça, aussi, on arrivera à progresser en 2020 ? Bon, la politique migratoire, c'est vraiment l'onde de l'Union européenne, je dirais. Parce que si c'était seulement sur le sujet de faire entrer les personnes qui n'ont pas le droit d'asile, on serait d'accord très vite. Mais ce n'est pas ça. C'est qu'il y a des pays qui ne sont pas prêts du tout à accueillir des personnes en danger, qui ont un droit d'asile, selon le droit européen. Et c'est ça, c'est un manque de solidarité complète. Et il faut essayer d'avancer là, de trouver des solutions. La Commission l'essaye actuellement avec un nouveau plan, où il y a des mesures différentes que chaque pays peut plus ou moins choisir comment contribuer à la politique commune d'asile, d'immigration. Déjà, par exemple, Peter Orban a dit que pour lui, ce n'est pas du tout... Satisfaisant. Alors, Katharina Barley, comme votre nom l'indique, vous êtes la fille d'un père britannique, ancien journaliste à la Deutsche Welle, et vous avez la double nationalité allemande-britannique, le Brexit, qui ne voit toujours pas la fin de ce processus de négociation sur un accord commercial, et certainement un processus très douloureux pour vous, en tout cas. Absolument. Personnellement, c'était une catastrophe le jour du référendum. Heureusement, ma famille britannique est absolument contre le Brexit. Donc, nous ne vivons pas cette rupture de liaison familiale comme d'autres familles en Grande-Bretagne. Alors, le Royaume-Uni et l'Union européenne, cette semaine, ont encore intensifié leurs négociations, mais il y a beaucoup de tensions, y compris parmi les États membres. Peut-être une division de l'Europe qui comment s'assopérer entre ceux qui sont très intéressés par la pêche et puis les autres, et on reproche peut-être même à l'Allemagne de vouloir un accord à tout prix. Alors, ce qui est vraiment important à dire, c'est que la tactique du Royaume-Uni de séparer les pays membres, les autres pays membres, n'a pas fonctionné. Et je suis très, très fière. On est restés ensemble et on ne va pas se faire diviser maintenant au dernier mètre. Bien sûr, chaque pays membre a des intérêts différents, mais jusqu'à présent, et j'espère que ça reste jusqu'à demain, on considère des intérêts comme des intérêts européens. Et c'est comme ça qu'on dirige les négociations. Et je trouve que Michel Barnier le fait vraiment très bien. Si vous dites encore intensifier les négociations, les négociations pendant des années n'étaient pas vraiment des négociations. On s'est rencontrés et on s'est dit les mêmes choses chaque fois et on s'est séparés de nouveau. Mais c'est seulement il y a quelques semaines que les politiciens britanniques, Boris Johnson, vraiment gèrent des négociations sérieuses. Et maintenant, bien sûr, le temps, c'est pas assez pour avoir un vrai accord, un bon accord. Si on verra un accord à la fin, ce sera quelque chose de très léger qui ne comprend pas toutes les matières. C'est complètement impossible. Alors, le gouvernement britannique l'a par ailleurs annoncé avoir accordé son feu vert au vaccin après recommandation de son agence indépendante de réglementation des médicaments. Et dit-il, grâce au Brexit, il va pouvoir procéder encore plus vite. Pourquoi plus vite, d'ailleurs, que les 27 autres? Ah, c'est une bonne question. D'abord, je suis très fière que ce vaccin ait été développé juste à 100 kilomètres de chez moi, à Mainz, en Rhénanie-Palatine, où j'habite, et aussi subventionné par des moyens européens. Donc, c'est aussi, je trouve, un succès européen. Et l'administration dans tous les pays membres fait son mieux. Je suis très sûre de cela. Mais il faut le faire vraiment bien. Donc, je ne sais pas pourquoi les Britanniques sont plus vides que les autres. Peut-être qu'il y a beaucoup de pression aussi politique, parce que vous savez que la situation de Covid au Royaume-Uni est extrêmement intense, extrêmement grave. Donc, je ne sais pas. J'espère et je suis convaincue qu'ils font le mieux aussi et que c'est un processus correct aussi. Alors, juste dernière question sur cette présidence allemande qui se termine, on le disait, au 31 décembre, votre présidence tournante. Qu'est-ce qui en ferait une présidence réussie, selon vous ? Elle doit réussir quoi exactement pour qu'on dise « Ah, ben, quelle belle présidence ! » C'était vraiment une présidence difficile, il faut le dire. Parce que déjà, avant, les expectations étaient énormes. Parce qu'il y avait le budget, il y avait le Brexit et en plus, il y avait donc la crise Covid. Alors, si on gère ces trois meilleures, plus grandes matières, biens, et le budget, au moins, je crois que c'est un grand succès d'avoir un budget qui vraiment aide aux pays qui sont les plus touchés par le Covid. Je crois que ça, c'est l'héritage le plus important. Merci à mon invité d'avoir été en être compagnie. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous restez avec nous, bien sûr. On reparle de la question du Brexit, l'impossible accord. C'est tout de suite le débat avec trois euros députés et ma camarade de public, Sénat-Marie Brenneau. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada